et yo tout le monde c'est yano et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto donc c'est quoi bibedi drive en fait comment ça marche on va simplement un jeu de voiture très réaliste alors tout simplement donc jouer donc là vous le téléchargez à l'aide du tuto de provade de nick je crois que ça se dit en tout cas dans le genre enfin d'ailleurs tout comme ça le 6 bisou 10 rebonds donc vous tapez ça le tuto est bien expliqué pour l'avoir gratuitement ce jeu est méga cool vous pouvez avoir des modes pour avoir les modes donc pour avoir les modes vous allez tout simplement ici donc là vous allez sur le site bibedi drive comme vous pouvez le voir vous êtes en mode et vous faites télécharger le mode qui est ici donc donald vous choisissez votre mode quand vous cliquez par exemple là où je clique sur mode j'ai moi vous avez véhicule scénario qui sont vécu des 4 4 vous pouviez sur air pour avoir tous les avions bref c'est super donc après vous le téléchargez vous faites c'est une grosse aide enfin vous faites que enregistrer sous nous moi je conseille faire ce microsoft edge car c'est plus simple vous faites enregistrer sous après vous retenez votre jeu vous le mettez dans la catégorie mode en fait quand il est en fait quand vous avez fait votre télécharger votre mode en fait ensuite vous avez dans le document normalement ce document bibedi drive mode et normalement vous ajoutez là en fait quand vous l'avez téléchargé vous le faites copier vous le faites après vous faites couper là ça y est pas que c'est plus simple mode laurent il ya un truc vous faites couper et après vous allez le faire coller dans les modes ok ça fera un dossier comme ça ok de bref alors aujourd'hui je vais vous montrer c'est quoi bibedi de moi personnellement j'étais chargé onze mode pour commencer voilà j'ai pas comme plus de vol lorsque seulement juste avec des crash très réaliste il aurait alors ici on a campagne je vous en pense donc ça je suis pas trop ce que c'est scénario c'est des petites missions depuis des filles freerop c'est plein d'un pour vous faire un peu ce qu'on veut ça c'est tu as le trail je suis pas trop mais ce trou tu vois trop ça c'est un truc où tu construis ta vidéo je crois sans vous regardez vous moi personne je fais que c'est d'arriver donc là on a plein de bain donc sachant qu'une map s'est fait en moyenne la map de gt à 5 donc vous voyez la map de gt à 5 bat une balle d'oblige et ça fait ça fait la mme jt à 5 au plat oui il a plein de maps après on peut aussi en télécharger des bâtes donc ça prend environ 200 300 euros une map donc ça va normalement donc là on est on a plein de m'avoir beaucoup en moyenne une base à faire un peu près la longueur de celle de gt à ce bref la voix à lancé demain donc celle là et c'est la personne c'est bien des préférés on va se prendre prendre celle du désert les coulots situe là on choisit l'endroit où est-ce qu'on va atterrir bon personnellement j'ai envie de tirer au camping tient au camping on fait spawn donc c'est parti donc aujourd'hui dans cette vidéo il faut attendre la petite trentaine de secondes dans cette vidéo je vais vous expliquer comment comment on fait pour savoir comment gérer qu'est ce qu'il faut faire ce qui a tout début tu vois c'est quoi le jeu et tout comment ça me font marcher bon je vous dis juste les agences et en fait c'est un peu comme dans la vraie future bref donc aussi dans cette vidéo a pris la l'aider il a parfois des mises voilà d'autant un peu autre un petit peu je parle d'une et ouais ok donc là alors là déjà vous commencez donc je vais vous dire on a ce petit pick up ce pick up de base c'est un petit pick up comme ça lag un peu je sais c'est mon pc faut qu'ils se passent en route alors on suit donc là en fait il faut avoir un assez bon pc que au moins un ital corps et 3 et au moins une bonne carte graphique si on mâche tout pourri qui s'est refaire un job au revoir c'est bon qu'une ma chambre pourri alors quand vous êtes donc vous faites pour contrôler le vécu c'est tout ça avec les flèches directionnelle la flèche pour avancer les flèches aussi pour les flèches j'espère normalement tout le monde a les flèches donc si pour avancer les petites flèches tranquille voilà donc là tout ça ça n'est pas d'abord là on fait échappe donc tout en haut à gauche du café la échappe ou escape dépend donc là on a ce petit truc le l'armée des onglets l'anglais la flèche et pour continuer à jouer je refais ce qu'elle par exemple là c'est des rails donc là c'est pour que si on a envie de changer de map là on a elle donc si tu comprends pas comment faire moi donc ça c'est tous les modes que tu as téléchargé à ces véhicules donc par exemple si tu as téléchargé un mot de véhicule et a bien fait tu as bien mis ton truc dans les t'as bien fait comme je vous ai expliqué au début de la vidéo normalement tomber il va se mettre tout simplement ici essayez de pas trop regarder les autres tutos sur youtube parce que ils vous mettent sur des sites et après bah ça va c'est très très galère leur propre et c'est beaucoup plus simple à faire si vous êtes un peu chanceux vous cliquez directement sur mode sur ce que moi j'ai pas mais en reposite là vous allez faire là vous êtes tous les bonnes moi personne c'est marqué ça moi je vais aller charger sur le site sinon là vous avez rangé tous les modes vous faites vous avez les catégories en là vous faites pas plus il va s'ajouter à votre jeu moi je pense à ce moment ça donc là on a un peu tous les véhicules donc les véhicules de base c'est toutes les voitures tout ça ça le cadeau n'y est pas le buste n'y est pas le 7 super ranger enfin le jet je ne sais pas quoi il n'est pas lui la diable télécharger je n'ai pas testé n'y est pas lui là il n'est pas n'est pas n'y est pas perso il n'y est pas que non plus et pas ça y est moi perso c'est ce que j'ai fait alors par exemple je clique sur une voiture je vais quitter ça c'est un pigeon d'ailleurs donc le pigeon à la barre de que tous les véhicules d'en haut et ce véhicule si tout ça ça y est pas tout ce qui a en gris foncé là ça y est pas c'est moi c'est dans les boîtes que j'ai téléchargé j'ai téléchargé celui-ci va aussi donner tout de suite tout cela donc c'est vraiment pas mal admettons qu'on prend le pigeon comme ça il s'appelle le pigeon le véhicule c'est marqué la pigeon je fais alors si je fais remplacer qui aurait ça va me remplacer le pick up par ça si je vais spawn you ça va me mettre le pigeon à côté du 4,4 donc ok donc spawn you c'est pour avoir un nouveau véhicule et replacer le road c'est pour remplacer le véhicule pour le faire remplacer parce qu'il faut savoir que plus vous mettez de véhicule plus votre pc va s'offrir plus ça va l'aiguille je veux savoir à savoir aussi dès que vous lancez votre jeu ça l'axe à l'axe à l'aigle alors vous pouvez aller dans le pas véhicule config vous avez tout au bout d'options vous allez dans fps donc en vrai espèce ou l'a pas c'est un truc comme ça donc là au pouvoir graphique fps limiter vous couvrez ou coche là on peut mettre une en effet de poids j'ai vu 13 parce que si vous avez des plus ventes ça va l'aiguille donc c'est un corps et trois je vous conseille de mettre 10 fps pour bien sûr j'ai une idée d'agiter qui me 50 et d'ailleurs des risettes 5 pour tout dans le jeu donc c'est un pc qui a mis qu'on est obligé comme c'est partagé ou est fou donc moi perso je peux mettre 15 fps si mon pc l'a envie de fonctionner sinon je mettrai ce qu'à d'or ou avec cette qualité qui est pas mal comme on passe le mentir ça l'a pas trop si bon que je mets 20 fps ça va marcher mais des fois ça va l'aiguille alors ensuite on apparaît en cuisson mise à l'esquête je clique par un circuit au mise à et donc c'est là donc c'est le petit truc là je clique et là voir que j'ai raché des choses bon alors à la base on a juste le croûteur et le start-up et puis quand on casse le véhicule on peut voir qu'il a un truc qui se met tous alors on fait simplement le petit plus on peut choisir ce qu'on peut être rempli au temps niveau d'essence un régulateur de vitesse et la pousseau le graphique la plaque d'immatriculation ouais c'est ça on s'en fout les voilà les trucs qui sont endommagés c'est super précis et super réaliste la vitesse du vent un truc s'appelle pitch un truc s'appelle rome ça c'est le truc d'ailleurs qu'on a au début le truc diminue les freins la température des freins l'heure et patati et patate on a tellement de choses qu'on peut pas se croire sur la croix parce que j'ai déjà mis des choses et ensuite on fait ce moment le petit check et vous aurez votre moi j'ai mis tout ça personnellement ça peut bien servir alors qu'on suit ici on va le baser un peu tout le trait véhicule véhicule conflit que vous vous trouverez après mieux environnement par exemple l'heure donc ça c'est l'heure le jour le matin de la table c'est qu'à je sais pas trop ce que c'est ça c'est pour mettre là pour cette pape là apparemment va changer ok la vitesse du vent en cas c'est la vitesse auquel le jour il passe ça c'est la vitesse du pot le temps le temps qu'il est beau la densité c'est ah ouais c'est ça du coup donc ça vous voyez que là il a plein de bouillard quand je vais en zéro il n'y a pas de chou de bouillard on voit super bien c'est pas oui elle vraiment immense alors la gravité donc un jour là si je mets plus de gravité pour que le véhicule s'enfonce et quand j'en ai plein véhicule et à tendance un peu à s'écraser si je vais 0 10 ça fait voler le véhicule donc là vous pouvez cliquer sur la gravité de la terre ça vous mettra la gravité de la terre après là vous avez la gravité du uranus pour bien zéro qui sera gravité de la terre là c'est la vitesse à quel on veut que la fois sans l'âge des fois sans j'ai réel taille mais là c'est un truc que je crois trop tripoté pas trop dans tout ça ça je suis pas trop à voir ça c'est pour construire prendre si vous allez construire je clique ça va l'aiguille certainement vous avez envie de construire une méga rangs pour construire votre méga ok donc c'est pour construire des rampes tout ça bref donc c'est un peu sonnerie c'est pas important personnellement qu'est ce que j'ai fait dans le changement je trouvais bref alors on va attendre je fais une connerie tant pis du coup on reprend cette map qui est bien son off c'est une démo gratuite une démo avec juste le pick up de base et j'ai cette pape le bon là tout bon je parle ok donc faut savoir que le jeu il prend quatre géo de mémoire et prendre deux jeux de rap savoir voire un pc avec un diodrap si vous avez fait c'est qu'un jour drape ça va l'aiguille donc le jeu il prend deux jeux au drape de place et il prend entre 4 et 8 je vais voir donc ça va c'est déjà pas mal quand même pour un jeu pc je dis ça j'ai rien contre ce n'est pas moi qu'être sexy j'ai d'un 5 ans qui vendre un jeu c'est vrai que c'est pas beaucoup donc là en fait la base ça prend un peu de temps si vous prenez une base toute simple dans cette vidéo je vous explique comment marche le jeu on fera des petits crash elle durera assez longtemps dans une vidéo vous n'avez que des preuves pas des trucs cool et tout on reste pas toujours avec le pick up de base alors je vais expliquer les boutons des photos bonnes tripotez pas trop la vue des montrées et option je vous ai montré alors oui intéressant à savoir c'est quand on commence c'est en mph ici en base par un donc pour savoir tout ça vous êtes simplement dans il me semble que c'est user interface voilà et là vous faites pas là c'est macrométrique faites pas métri que là là du coup à 100 métri qu'en vrai c'est être british c'est un bruit qui jouait là vous de mettre métriques pour avoir les clôtres je peux trop ce que c'est éviter de tricoter on a juste les kilomètres heures qu'il faut changer vous conseille ça le langage est en anglais voilà alors là j'ai mis la température des freins là où c'est le type de frein je crois des freins à disque tombeau alors là du coup les flèches directionnelles on peut appuyer sur le bouton a beaucoup la lettre a pour se mettre en réaliste donc j'appuie se prendre au bouton hop pour faire réaliste donc là du coup la flèche du bois sera pour freiner je pourrais pas faire un chariot x pour passer mes vitesses w pour rechanger les vitesses de x là je suis pas plus vite est ce que je vais être en arcade pour l'instant après c'est mon espère des aventures je vous conseille de vous mettre en réaliste près comme vous voulez alors j'ai aussi sur ma version en tout cas c'est mon pc sur la version de 2020 décors aujourd'hui quand je fais ma vidéo d'être mercredi ou mercredi alors je peux mettre regarder là le la virgule avec le petit point d'interrogation juste à côté de la lettre n donc on a la virgule et là on peut voir que ça m'active le clôt en droit donc des voix et des actifs tout seul chez votre pourquoi et on peut mettre la lettre m c'est bien appris en temps donc là on peut appuyer avec que le pick up il me semble l'être haut c'est pour ouvrir la belle déjà plus sur les troupes pour enlever ok donc alors quand on roule j'ai fait le mal à la tue en tant qu'un autre parce que je t'aimerais voir quand c'est réaliste donc c'est ça que je vous parle et toi ça c'est marqué ça alors donc là mon véhicule foutu je pense que marche plus il marche encore bref le classe voie d'un coup d'écouter la plus simple mort sur le bouton r ou le bouton et où elle vous conseille r c'est plus simple à venir le bouton r pour espoir ok quand je roule avec les taux mais tant que je veux tu vois tu vois que j'ai pété le les cieux je passe quand ça vous dit dans les cieux c'est les trucs que les cieux c'est ça ça c'est la transmission j'ai pas envie de respawn tout l'avant donc qu'est ce que je fais je fais contrôle r contrôle r je vais créer un nouveau point d'espoir à tourno un peu et ça veut le faire ici alors d'ailleurs vous de manger comment fait pour boucher la caméra vous aussi à début j'ai galéré alors je tiens tout le monde à sourire ou souris et je fais un clic droit en restant appuyé et je peux bouger tout simplement alors en faisant majuscule donc c'est pour ça que ça se passe c'est quoi majuscule c'est à côté du bouton w pour moi je passe pour vous voici la petite flèche qui vont vers le haut j'ai pu plus le bouton puis c'est l'être c'est ça me détache la caméra donc je bouge avec ma souris clic droit j'appuie sur z ou est-ce pour faire marche arrière je peux faire z plus la flèche majuscule quoi pour aller hyper vite ok majuscule c'est la flèche je le répète car moi on sera détaché je vais hyper vite alors j'appuie sur z et la flèche qui monte quoi ou pas jusqu'aux et j'appuie sur le bouton f7 et ça me fait ce qu'on fait quatre ici tout simplement donc là je respawn je respawn qui c'est tout ça donc voilà j'appuie après son lettre c'est pour changer les vues là je suis en vue donc je peux bouger avec le clic droit donc là après j'aurai appuie sur c'est ça de l'un capot c'est sa belle vue de faire quoi et là ça met la veilleur je peux appuyer sur paix pour mettre le frein à main aide pour mettre les phares et j'aurai appuie ça fait les plus phares voilà eu pris là encore des petits boutons par ci par là moi je pense que c'est tout ce que je sais ouais alors ensuite on veut vers escape le power tels que vous voyez bien pour hortel là je fais 4w mode là on peut changer pour mettre les deux roues autrices ou les quatre roues autrices de quatre roues autrices à ce moment de 4k donc il a les quatre roues qui tournent et deux roues la roque de roues de roues qui tournent on va changer de voiture moi personnellement ma voiture préférée je vous montrais c'est la quai c'est le gavry ou over ici ce qu'à w en mode bleu comme ça je trouve qu'il est super ce qui est vous allez voir attendons donc ça dépend du véhicule moi je trouve que c'est super ce qui est j'ai pas alors ensuite j'appuie sur le bouton contrôle donc vous de contrôler c'est le bouton c'était rt le bouton ct rl qui est tout en bas du clavier à gauche donc moi c'est bon que c'est bordel c'est ça je pense si vous c'est un bouton contrôle alors quand vous voyez que j'approche avec ma souris là je lâche un bas souris dans le chien au capi contrôle j'appuie je viens voir qu'il y a des petits trucs bleus ok on s'en fout un peu pour vous en vrai c'est assez important c'est assez marrant donc là je tiens le bouton contre quand ça prend un truc bleu il vient en rang je fais un clic gauche normal je reste appuyé là on peut voir qu'il a la force donc là vous voyez stretch la 30% donc je prends ma boulette en tout en restant appuyé contrôle je peux le lâcher si j'ai envie j'aurais que c'est point là donc avec ma boulette j'envoie sauf en voir plus d'efforts il faut faire des trucs par après je peux faire un clic de volette donc là je suis encore en train de toucher à l'âge et là je clique pas souris mon clic gauche là je reste clic gauche et là je suis juste les gars et tu vas souris pour l'instant là je vais un clic un clic de volette et là où véhicule accroché là je tiens plus ma souris la chine plus rien voilà donc là je fais respawn le véhicule ce qui est convaincant ça donc c'est assez utile ça par exemple le donc ça vous faut pas utiliser dans les scénarios là je baisse la force on appuie sur contrôle pour l'avoir une fois plus sur contrôle et rapproche la souris à vous expliquer prendre ses voies de véhicules et sur le côté je vais aussi vous dire un truc complète sur eau oui ça vous parle quand c'est ouf que sur le pick up un peu dommage mais bon on va mettre la force à 100% au perso c'est un jeu que je veux depuis 2014 2015 et il sorti en 2013 ce jeu il ya eu des mises à jour mon truc qui est vraiment magnifique quand même pour ça qu'ils aient bien les graphiques bon je pense que tu en as un bon pc mais les graphiques sont meilleures personnelles et plus aux meilleures meilleures qualités vous pouvez voir faut changer vos graphiques vous pouvez voir regardez hop le oui qui m'a marqué en normal tout est en normal si j'ai envie que vous me trouverez ça marchera correctement normalement bref